La lumière et puis les pompasses d'air. La fois, la journée, les suivions de la même manière. C'est une partie rouge. Alors, avec les oeufs, il va forcément y avoir des textures qui ne seront pas évitées. A la fois, ça peut être intéressant. Il faut que les voies accessibles. Qu'est-ce que ça va faire? De plus, c'est que les oeufs, c'est que les oeufs. Les oeufs, c'est que les oeufs, c'est que les oeufs, c'est que les oeufs. Voilà. Les oeufs, c'est que les oeufs, c'est que les oeufs. Et les oeufs. les effets de texture comme ça vous les voyez une fois que c'est mouillé ou vous pouvez les voir avant de commencer pour pouvoir adapter votre sujet à la texture on les voit quand même avant de mouiller la flamante autrement si c'est la surprise et puis quand on passe le gesso aussi on peut éventuellement avoir en tête déjà son sujet oui ...